Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la balade pour prier Notre-Dame, composée par François Villon en 1461, qui se situe à l'intérieur du testament et qui appartient bien évidemment, comme vous voyez déjà, à partir du titre, au genre de la balade. Ici, vous retrouvez, comme d'habitude, les informations concernant le paratexte, donc qui est l'auteur, à quelle date, dans ce cas, le poème a été-t-il composé, que la légende, etc. Tout genre d'informations et la période de référence, bien évidemment, le Moyen-Âge. On a déjà vu que François Villon est considéré l'un des poètes les plus importants de cette époque. Ici, dans ce cas aujourd'hui, comme problématique, on se pose quelle est l'idée, quel est le rapport que ce poète a avec la mort et de quelle manière la période dans laquelle il a vécu a influencé cette vision du monde des morts et de la mort de manière générale. Un thème que nous avons déjà traité à travers l'analyse de la balade des pendus, mais qui est encore ici présente dans la balade pour prier Notre-Dame. Dans une première partie, je vous proposerai une brève analyse du point de vue métrique. Et dans une deuxième partie, on se concentrera plutôt sur le contenu pour chaque strophe. Alors, premièrement, partons du titre « balade ». Alors, la balade représente un poème fixe. Dans ce cas, on se réfère à une grande balade, car vous constatez la présence de trois couplets, de trois dizains de décasyllabes. Je vous rappelle que la forme fixe de l'astrophe carré, typiquement présente dans la balade, prévoit un nombre de vers qui coïncide avec le nombre de syllabes présentes pour chaque vers. Même si, dans ce cas, la modernisation du français ne permet pas toujours de garder le nombre de syllabes présentes à l'origine. La particularité que vous pouvez envisager à l'intérieur de cette balade est représentée par l'envoi. Normalement, selon la structure métrique de la balade, l'envoi final devrait être une démystrophe. Donc, dans ce cas, comme vous avez dans les couplets précédents des dizains de décasyllabes, chacun, théoriquement, si la balade suivait la règle métrique, vous devrez compter ici cinq vers. Donc, vous vous retrouvez face à un quintille. Alors qu'ici, vous retrouvez sept vers. Six, composés par cette attitude du poète à employer la crostiche, qui était très en vogue, déjà répandue à partir de l'antiquité. La crostiche consiste à insérer en tête pour chaque vers une lettre et ces lettres lues verticalement, comme vous les voyez ici, composément, dans ce cas, une sorte de signature à travers Villon, qui est le nom de famille de François Villon, qu'il avait hérité de l'ombre de glisse qui s'était occupé de lui quand son père était mort, Guillaume Villon. Et puis, vous aurez trouvé le vers final en sept fois, je veux vivre et mourir, qui est répété aussi bien à la fin de l'envoi final qu'à la fin de chaque couplet précédent que vous voyez ici. Vous voyez qu'il est répété donc au total quatre fois à la fin des trois couplets et à la fin de l'envoi final pour la quatrième fois. Du point de vue, par contre, du chemin des rimes, elles sont présentes mais de manière limitée. Je vous invite à prendre en considération juste le premier couplet pour nous donner une idée. Ici, vous voyez qu'il y a une partie de chemin, donc A, B, A, B, B, C, C, D, C, D. Donc, au début et à la fin du couplet, vous retrouvez des rimes croisées ici et au fond, les derniers trois vers. Par contre, dans les quatre vers de la partie centrale, élu, valu, maîtresse, pécheresse, vous retrouvez B, B, C, C, donc des rimes plates. Et à l'intérieur du couplet de la strophe, de manière générale, vous pouvez noter qu'il y a quatre typologies de rimes différentes. Donc, les rimes sont présentes mais de manière plutôt limitée. Le dédicataire de la balade. Alors, pour ce qui est du dédicataire, vous le retrouvez normalement comme dans toute balade à la fin, donc à l'intérieur de l'envoi final, vous retrouvez la douce vierge. Dans ce cas, le dédicataire est donc la Vierge Marie à laquelle s'adresse la mère de François Villon. Parce qu'ici, il est vrai que l'auteur de la balade est François Villon, c'est François Villon qui écrit, mais il décide de faire parler sa mère. Sa mère, qui est une femme pauvre, d'origine modeste, humble, analphabète, donc presque illettrée, qui s'est refaire directement à la Vierge Marie. Je vous rappelle que cette balade se situe à l'intérieur du testament, donc c'est le don, le bien que le poète décide de destiner à sa mère. Une prière à la Vierge Marie pour demander pardon, pour demander le salut. Alors, nous passons à l'analyse, en bref, découplée. Alors, Dame des Cieux, régente terrienne, impérieure des infernaux palus, recevez-moi votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus, c'est nonostant qu'en que rien ne valut. Le bien de vous, Madame et ma maîtresse, sont trop plus grands que je ne suis pécheresse, sans lesquels bien âme ne peut mérir d'avoir les cieux. Je n'en suis j'engleresse, en cette fois, je veux vivre et mourir. Alors, dans le premier couplet, c'est la mère du poète qui s'adresse directement à la Vierge Marie à travers, au début, la figure de style de l'énumération, c'est-à-dire une liste de termes, d'appellations qu'elle emploie pour s'adresser à la Vierge Marie. Comme humble chrétien. Ici, cette juste position de termes humble et chrétien indique à la fois la position sociale de la femme du poète et la foi, la croyance, la force de la croyance qu'elle possède. Donc, elle est humble de condition sociale modeste et elle est chrétienne. Femme de foi, thème typique pour l'époque du Moyen-Âge. Elle demande donc le salut malgré son manque de valeur. Donc, ici, il y a une opposition entre la faiblesse humaine et la force et la grandeur du ciel et de la croyance. et elle souligne vraiment la grandeur du bien du ciel contre l'être humain petit et faible. Dans le refrain, vous retrouvez le désir de cette pauvre femme de vivre et mourir en tant que chrétienne. Deuxième couplet. à votre fils dites que je suis sienne. De lui soit mes péchés absolus. Pardonne-moi comme à l'égyptienne ou comme il fut au clair Théophilus, lequel par vous fut quitte absolue. Combien que lui au diable fait promesse. Préserve-moi que fasse jamais ce vierge portant sans péché ni faillir le sacrement qu'on célèbre à la messe. En cette foi, je veux vivre et mourir. Au début du deuxième couplet, la femme, la mère de François Villon se réfère toujours à la Vierge Marie en lui demandant de dire à son fils que cette phrase ici, cette idée que je suis sienne pourrait envisager un désir de mourir même aujourd'hui pour éviter de vivre encore dans la crainte et dans la peur de commettre péché. Et donc, elle demande l'absolution à l'avance et se réfère à deux personnages qui étaient connus à l'époque du Moyen-Âge, à savoir l'Égyptienne et Théophilus. D'un côté, l'Égyptienne représente une prostituée convertie, alors que de l'autre côté, vous retrouvez Théophilus qui avait vendu son âme au diable et qui s'était ensuite répandie, ce qui avait permis à la Vierge Marie de le pardonner et de l'absoudre de ses péchés. Donc, la mère de François Villon demande la même chose, donc, de recevoir elle aussi le salut et la compassion de la part du ciel. En ce cas, en s'adressant à la Vierge Marie et encore une fois, vous retrouvez le désir à travers le refrain de vivre et mourir sous le signe de la foi chrétienne. Donc, c'est vraiment un rapport ici où vous commencez à envisager un rapport avec la mort comme qui est conçu de manière médiorative. Donc, tout le monde est vraiment égal face à la mort et la mort constitue une possibilité de rachat face au danger de tomber dans le piège de péché tout au long de la vie. Troisième couplet « Fin, je suis pauvrette et ancienne qui rien ne sait en que l'être ne lue, au moutier voie dont je suis paroissienne un paradis peint ou sans arpe lue et un effaire ou d'un nez sont bouillus. L'homme fait peur, l'autre joie et liesse. La joie avoir me fait hôte déesse à qui pêcheur doivent tout recourir, combler de foi, sans fin, ce n'y paresse. En cette foi, je veux vivre et mourir. » ici, c'est l'admission de représenter une femme qui est pauvre, donc une référence au manque de ressources économiques, la pauvreté, et ancienne, âgée, donc qui a déjà vécu une bonne partie de sa vie, qui rien ne sait, parce qu'ici, c'est l'admission d'être un alphabète illettré, de jamais avoir eu l'occasion d'apprendre à lire, et d'être en même temps paroissienne, donc encore une fois le thème de la croyance, de la foi, une personne qui croit dans la grandeur de Dieu et de ciel, qui a l'occasion dans sa paroisse peut-être d'admirer de fresques, de tableaux représentant les paradis ou l'enfer, selon la mentalité de l'époque et une vision stéréotypée et naïve, si vous voulez, le paradis, donc l'idée de la musicalité, les instruments de musique, la paix, le calme et l'enfer, la condamnation, la torture éternelle, etc. Et les sentiments que le paradis et l'enfer suscitent sont opposés. Donc l'un fait peur et l'autre suscite de la joie et des sentiments positifs. Et donc, là encore, elle demande de vivre et mourir sous la foi chrétienne. Dans la voie finale, elle se réfère à la douce vierge, donc encore une fois à la Vierge Marie, c'est l'explicitation du dédicataire de la balade et l'idée de reconnaître à la Vierge Marie le geste d'avoir sacrifié son fils pour sauver l'humanité du péché, à savoir, Jésus-Christ qui la mère de François-Villon reconnaît comme Seigneur qui a sauvé l'humanité. Donc, finalement, pour répondre à notre question initiale que l'on se posait, donc, quel est le rapport avec la mort. La mort est conçue presque comme un soulagement de peine de l'existence. La religion est exposée de manière améliorative comme source d'égalité face à la mort, tout le monde égal face à la mort et la mort qui véhicule un sens de justice. et ce thème est encore plus fort si pensez comme un thème qui a été développé par François-Villon qui a vécu tout au long de sa vie des implications dans des sales affaires et des problèmes avec la justice. Villon est pauvre sans des moyens pour parvenir et peut-être envieux de riches considérer qu'il volait aussi et donc étant né pauvre voyait envisagé dans la mort un instrument de justice qui rendait tout le monde égal face à cette idée de la fin de la vie. En ce qui concerne les figures des styles pour conclure vous avez donc on a dit l'énumération dans le premier couplet puis vous avez des parallélismes que vous retrouvez surtout dans la partie où elle va ici décrire le paradis et l'enfer paradis peint sans art lu et un enfer où d'années sont boulus et la crosse tiche dans l'envoi final et voilà pour aujourd'hui c'est tout et merci pour votre attention bonne journée à la suite à la suite et à la suite à la suite Sous-titrage FR ?